L'évolution de la proportion d'étudiants dans les matières scientifiques et techniques et bon, en France, globalement, ça ne bouge pas du tout depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc on a un vrai problème là-dessus. Alors, ce n'est évidemment pas une façon de discriminer les garçons. Ah, pas du tout, au contraire. Mais recréer la mixité, c'est ça ? Oui, oui. Et on a des témoignages des filles et des garçons qui sont absolument épatants. C'est-à-dire que les garçons, ils se rendent compte que finalement, ils ont tout à gagner dans cette équipe mixte. Ils apprennent à mieux écouter aussi les filles. Et donc, on a des petits twists intéressants. C'est-à-dire qu'on a des garçons qui, souvent, il faut le dire, dans certains projets, sont un petit peu à l'initiative de l'idée. Mais ils vont dire, grâce à Camille, grâce à Laurence, finalement, je me suis rendue compte qu'il y avait un aspect un peu plus utilisateur, etc., que je n'avais pas complètement bien compris. Comment les gens vont se servir de ce que j'avais imaginé ? Et donc, en fait, on voit vraiment que ça fonctionne.